Musique François Rabelais, Pantagruel Chapitre 3 du deuil que mena Gargantua de sa femme Badebec Quand Pantagruel fut né, qui fut ébahi et bien perplexe, ce fut Gargantua son père, car voyant d'un côté sa femme Badebec morte, et de l'autre son fils Pantagruel né, si beau et si grand, il ne savait que faire. Et le doute qui troublait son entendement était, à savoir s'il devait pleurer pour le deuil de sa femme, ou rire pour la joie de son fils. D'un côté et d'autre, il avait des arguments philosophiques qui le suffoquaient, car il les faisait très bien, in modo et figura, mais il ne les pouvait résoudre, et par ce moyen il demeurait empêtré comme la souris dans la poie, ou un Milan préolacé. « Pleurerai-je ? » disait-il. « Oui, car pourquoi ? Ma tant bonne femme est morte, qui était la plus ceci, la plus cela, qui fut au monde. Jamais je ne la verrai, jamais je n'en retrouverai une pareille, se met une perte inestimable. Oh mon Dieu, que t'avais-je fait pour me punir ainsi ? Que ne m'envoyais-tu la mort à moi plutôt qu'à elle ? Car vivre sans elle ne m'est que languir. Ah Badebec, mamie, ma mignonne, ma tendrette, jamais je ne te verrai. « Ah, pauvre Pantagruel, tu as perdu ta bonne mère, ta douce nourrice, ta dame très aimée. Ah, fausse mort, tant tu mets malivole, tant tu mets outrageuse de m'enlever, celle à qui l'immortalité revenait de droit. » Et ce disant, il pleurait comme une vache, mais tout soudain il riait comme un veau, quand Pantagruel lui revenait en mémoire. « Ah, mon petit-fils, disait-il, mon peton, que tu es joli, que tu es gentil, que je suis reconnaissant à Dieu qui m'a donné un si beau-fils, tant joyeux, tant grand, tant joli, oh, 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 que je suis elle. Buvons, oh, laissons toute mélancolie. Apporte du meilleur, rince les verres, boutte la nappe, chasse les chiens, souffle le feu, allume cette chandelle, ferme cette porte, taille ses sous, envoie ces pauvres, donne-leur ce qu'ils demandent, ôte-moi ma robe, que je me mette en pourpoint pour mieux festoyer. » Ce disant, il ouit les litanies des prêtres qui portaient sa femme en terre. Il laissa son bon propos, et tout soudain fut ravi ailleurs, disant, « Seigneur Dieu, faut-il que je me compte triste encore ? Cela me fâche, je ne suis plus jeune, je deviens vieux. Le temps est dangereux, je pourrais prendre quelques fièvres, me voilà affolée. Foi de gentilhomme, il vaut mieux pleurer moins et boire davantage. Ma femme est morte, eh bien, je ne la ressusciterai pas par mes pleurs. Elle est bien, elle est en paradis pour le moins, si mieux qu'elle n'est, elle prie Dieu pour nous. Elle est bien heureuse, elle ne se soucie plus de nos misères et calamités, autant nous en pend à l'œil. Mais voici ce que vous ferez, dit-il au sage-femme. « Où sont-elles, bonnes gens ? Je ne vous peux voir. Allez à son enterrement, et pendant ce temps-là, je bercerai mon fils ici, car je me sens fort bien altérée, et je serai en danger de tomber malade. Mais buvez quelques bons traits avant, car vous vous en trouverez bien, croyez-moi sur mon honneur. » À quoi, obtempérant, elles allèrent à l'enterrement et funérailles, et le pauvre gargantua demeura à l'hôtel. Sous-titrage Société Radio-Canada